Salut Niluzi ! Alors après ton expérience avec les Kids United, vous avez quand même écoulé près de 2 500 000 albums en vente physique. Tu as décidé de te lancer en solo, c'est un beau Paris quand même. Ouais carrément, déjà en sortant des Kids c'est sûr que c'est un petit risque parce qu'on est si bien dans les Kids et tout va bien. Mais c'est vrai que j'avais 18 ans et je composais énormément donc j'avais envie de m'émanciper un petit peu et sortir mes chansons. On va pouvoir venir t'applaudir au Trianon sur la Seine à Paris. Le 20 mars prochain, tu nous présentes un nouveau projet que tu as entièrement produit et réalisé avec ton propre label qui s'appelle Glim Record. Chapeau et tout ça à 20 ans ! Ouais franchement ! Je trouve pour nos alcooliques et l'onyme ! Dans un instant tu nous apprêtera en live, Droit vers demain, une chanson de ton EP aux sonorités hybrides. Alors ça parle de quoi aujourd'hui ton EP ? Aujourd'hui mon EP en fait, tout le projet Humanoïde c'est un film, un EP et un spectacle. Et c'est un projet qui parle d'une quête identitaire. Donc vraiment la quête, l'évolution personnelle par laquelle on passe tous dans nos vies un petit peu, qui est racontée dans sa quête. Ça se voit un peu autobiographique ? Ouais c'est complètement ce que je dis actuellement et tout, enfin justement jusqu'à ma mort je serais dans une quête identitaire. On parle de quête identitaire mais de quête musicale c'est quoi aujourd'hui ton style ? Alors moi je suis dans un délire un petit peu pop électro, en gardant des sonorités un petit peu cinématiques parce que j'adore le cinéma donc il y a des choses un peu orchestrales aussi dans l'album. Ouais tu dis aimer et incarner l'amour, la compassion et la tolérance. C'est pas l'honneur de Marcel tout ça ? Tu peux pas dire bah non non c'est tout. C'est beau ce que tu dis et c'est un peu ce que tu dois raconter dans tes chansons. Ouais bah c'est dans mes chansons j'essaie d'aborder plein de thèmes différents où on peut tous se reconnaître en tout cas, des thèmes du quotidien et puis des thèmes plus personnels aussi. Et pour illustrer ton album de 7 titres que tu as utilisé Humane 8, tu as tourné un court métrage de science-fiction. Ouais c'est ça, en fait on voulait mêler de la science-fiction dans le projet et donc on a réalisé avec la petite équipe un court métrage qui va sortir le 20 mars. Et donc les musiques c'est la BO du court métrage c'est ça ? Non en fait les musiques vont aussi raconter le film et le film sera le support de l'EP donc il y aura des clips aussi de l'EP qui seront dans le film. Un gros projet. Et à partir de 20 mars on peut le voir où ce clip ? Alors le 20 mars en fait sur la scène du trianon on va raconter le film donc il va y avoir une diffusion du film mais aussi le spectacle qui va raconter le film. Ça sera immersif en fait, il y aura un peu en jeu des deux. Comme nous sommes en direct, tu as le bonjour de Jean-Luc Guison. Ah bah bonjour. Qui dit bonjour à l'équipe et à la petite princesse Nilus. Et de Michel Pourris. Voilà c'est un autre maître à la voir. Bah bonjour. Jean-Luc était déjà venu ici, qui fait plein de communes musicales. Il avait fait l'Astarac. J'avais fait l'Astarac. Je croyais que c'était un monsieur de Twitter. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton propre label Glim Records en 2018 ? On t'a accompagné financièrement ? T'as tout géré toute seule ? Non on m'a pas accompagné financièrement. Là l'idée c'était vraiment de faire la chose de manière super indépendante. Et donc j'ai réussi à construire une équipe de jeunes artistes super passionnés et motivés. Un peu comme ici. Un peu une start-up vraiment de jeunes motivés et créateurs. Elle est forte. Et voilà du coup on a monté ce projet ensemble vraiment nous-mêmes. Alors explique nous de qui t'es entouré. Ils ont entre 20 et 30 ans ? Ouais c'est ça. Ils ont même pas entre 20 et 27 ans je veux dire. Comme nous. Et voilà exactement. Il y a tout. Il y a des artistes, il y a des danseurs, il y a des graphistes, des photographes. Ils voient ça plein de temps pour toi ? Ouais c'est ça. C'est incroyable. C'est une vraie petite entreprise. Des beaux 28 tu peux plus en faire partie toi. C'est une bonne base en danse. Après ton expérience avec les Kids United, est-ce que tu t'es sentie enrichie autant artistiquement qu'humainement ? Ouais carrément bah c'était pour moi, je le dis souvent mais c'était les trois plus belles années de ma vie. Et c'était une expérience incroyable et ouais j'ai été vraiment enrichie humainement et artistiquement. Il te manque tes camarades de Kids United ? Bah ouais il me manque trop mais je leur parle souvent. Je leur parle souvent. Ils se représentent le 20 mars ? Oui bien sûr. Tiffany. Qu'est-ce qui t'a décidé du coup de partir des Kids United ? Bah ce qui m'a décidé en fait c'est que je composais énormément et toutes mes chansons étaient enfermées dans un petit carnet et j'étais un peu frustrée à l'idée de les garder là donc j'avais vraiment envie. Et surtout à ce moment là je me disais bon bah c'est le moment, il y a eu trois belles années et maintenant c'est le moment de prendre son envol. Alors moi je me suis toujours posé une question, les Kids ça va de 8 à 15 à un peu plus, à 18 du coup. Oui c'est ça ouais. Il y a jamais de rivalité entre les 8 et les 15 ou les 8 et les 18 ? Conflit générationnel. Oui c'est ça en gros. Ah si 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 bah c'est pas vraiment un conflit générationnel parce qu'en fait on s'entendait très bien et en fait c'était pas, on se considérait pas comme des amis mais plus comme des frères et sœurs c'était vraiment très fraternel. Mais on se bat parfois entre après ça. C'est clair moi c'est la meuf que je misère le plus au monde. Non non mais si si mais en même temps après on était des enfants aussi donc il y a eu des petites disputes mais toutes mignonnes quoi sur un bonbon quoi. Sur les Kids United vous avez un public plutôt enfantin aussi ? Alors c'est marrant parce que c'était pas un public enfantin au final. Enfin dans le public bien sûr il y avait des enfants, des tout petits aussi mais le public a bien évolué. Et aujourd'hui je vois que le public qui avait 13-14 ans en a 17-18 aujourd'hui donc c'est pas bien évolué. Justement ma question c'est en faisant cette EP c'est aussi aller rencontrer un autre public derrière parce que c'est un vrai projet abouti. C'est ça ouais j'aimerais bien élargir le public parce que bah c'est effectivement c'est pas du tout le même univers que dans les Kids c'est vraiment pas. Et j'aimerais ouais j'aimerais élargir un petit peu ça et même m'exporter plus tard ce serait cool. Et voilà une bonne chose. Max pour terminer ? Oui juste pour terminer. Humanoïdes est-ce qu'il y a un rapport avec Necfeu ou pas du tout ? Alors absolument pas. Non. Absolument pas. C'est vrai que j'avais vu ça après. C'est ça. On dirait un peu le truc de l'album de Matt Pokora de son dernier album. Ah ouais ? Les pyramides. Ouais les pyramides. Ah ok. Moi je suis passionné. Et moi pour terminer c'est Christian Luc Guison. La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis de 22h à 23h30.